Musique La 7ème journée de Pro D2 en direct du stade Guy Boniface proposait un appétissant Mont-de-Marsan-Nevers avec une ambition pour les Bourguignons remporter peut-être leur premier succès de la saison en déplacement quand Mont-de-Marsan voulait faire de son antre de Boniface un stade toujours inviolé. Ce sont clairement les hommes de Péméja qui vont le mieux rentrer dans cette rencontre. J'en veux pour preuve cette superbe action avec énormément de possessions et des essuie-glaces. Vraiment un ballon qui vit et une action qui dure. Autre fait à noter sur ce début de rencontre, la conquête plutôt à l'avantage des Nivernais qui vont notamment réussir à voler pas moins de 8 ballons en touche sur les lancers des hommes de Tasté et de Thalès. C'est vraiment la Bérezina en touche et ça met tout de suite les jaunes et noirs dans de mauvaises postures. Mais on revient à cette action avec cette longue domination. Vous voyez quasiment tous les joueurs du club de Lusson touchent la balle jusqu'à ce que Josiah Raïsouke vienne marquer sous les poteaux pour récompenser ce superbe travail des habituels jaunes et bleus. Monsieur L'Espèce, l'arbitre a bien fait de laisser plusieurs avantages sur cette action et Bola Koro a été l'une des clés de voûte de cette action. 7 à rien donc en faveur de Lusson. Dans les pas d'un certain Johan Lausas-Piazou, Mondemarsan va se remettre droit. Le buteur et demi d'ouverture du jour va tout d'abord marquer des points au pied avant de prendre un intervalle dans les 22 mètres, changer de côté et servir le champion du monde du vin de Nardi qui va marquer en coin. Mondemarsan avec patience revient dans son match et est même tout heureux de mener 13 à 10 à la pose grâce à la botte de Lausas-Piazou pour le plus grand bonheur de Rémi Thales. Peu à peu, Nevers va reprendre l'avantage avec Tanguy Menoré qui va sanctionner les maladresses et les pénalités du SMR. La conquête va être toujours à l'avantage de Lusson qui va dominer aussi au niveau des mêlées fermées. Monsieur L'Espèce ne va rien laisser passer. Clairement, les joueurs de Tasté sont dans un mauvais soir comme ceux de coach Xavier Péméja sont dans un bon soir. Et à quelques minutes de la fin, alors que Nevers a toujours mené au score dans cette deuxième période avec ce 19 à 16, les joueurs de Bourgogne vont aller prendre leur destin en main. Ils vont choisir la pénale touche avec une pluie fine qui apparaît sur le terrain de Boniface. L'avantage en cours plutôt que de prendre les points face aux perches. Et c'est même tous les trois quarts qui vont se lier aux avants pour aller chercher l'essai de la victoire. Deux essais à 1, 26 à 16. Score final puisque la transformation de cet essai de Mataradze, ce qui en force, sera validé. Aucun bonus, ni dans un camp, ni dans l'autre. Première défaite à domicile pour les jeunes et noirs cette saison. Premier succès donc en déplacement, vous l'avez compris, pour Lusson qui s'impose donc 26 à 16 et qui se remet la tête à l'endroit après un dernier revers à domicile contre Lussap. En tout cas, Montmarsan a bien mal à la tête. Il va falloir trouver des solutions pour le duo testé Thales.